En effet, nous avons reçu un courrier de ce club qui souhaitait nous rencontrer afin de nous donner, ou plutôt qu'ils se demandaient quel était leur avenir sur Malécroix suite aux articles parus dans la presse et suite également à leur dernière saison, leurs résultats sportifs, qui ont été très bons cette année puisqu'ils ont terminé 3e de leur championnat. Ils ont également été jusqu'en 32e de finale du championnat de France en rugby, ou en Coupe de France. Et donc pour la saison 2016-2017, ils espèrent monter en division d'honneur, qui est la division juste en dessous, le Fédéral 3. Donc voilà, et du coup ils ont énormément d'ambition. C'est un club qui évolue, qui grandit. Ils sont, donc, j'ai regardé du coup mes fiches, ils sont quand même à plus de 200 adhérents. Il y a, donc, ils nous ont donné les dernières statistiques, donc 2015-2016. Il y a 195 utilisateurs, donc, joueurs, donc, au niveau du club du rugby qui utilisent, donc, les installations à la Daufrène. Et donc là, ils se sentent vraiment à l'étroit, puisqu'ils ont des vestiaires, je vais dire, insalubres. Puisque ce sont en normes de sécurité, ils sont très dangereux, puisqu'il y a toujours des infiltrations d'eau au niveau du toit. Donc ça, ce n'est pas réglé. Je pensais que c'était réglé, mais ce n'est toujours pas réglé. Les vestiaires correspondent à des vestiaires pour une équipe à 15 joueurs. Donc deux équipes, ça fait 30 joueurs. Eux, ils ont en moyenne une équipe de rugby, c'est 25 joueurs. Donc c'est impossible que les vestiaires puissent accueillir, donc, deux clubs de rugby. Donc voilà, donc ils voulaient nous rencontrer pour connaître notre position. Sachant qu'ils ont eu, donc, de très bons arguments hier soir, puisqu'ils ont fait point de toutes leurs initiatives en faveur de Maïtrois. Notamment, donc, l'accueil des écossais, donc, dans le cadre du jumelage. Donc ils ont également, donc, en cours, la création d'un emploi, donc, dans leur structure. Ils participent à de nombreuses animations sur Maïtrois. Je citerai le Téléthon, je citerai les chevilles de la digue. Je citerai également, donc, les chalets, donc, l'année dernière, ils ont prêté leur mini-bus. Il y a également, avec les écoles de Maïtrois, donc, le scolaire rugby, les temps d'activité périscolaire. Donc, en fait, ils sont quand même partout. Voilà, donc, ils participent activement à la vie d'alignes. Et donc, ce qu'ils souhaitent, c'est, un petit peu, une position équitable des installations sportives, une répartition plutôt équitable des terrains de foot, des vestiaires. Et, voilà, donc, eux se demandent, bah, quel est leur avenir à Maïtrois ? Quel positionnement, nous, les élus, nous avons envers ce club ? Et, donc, là, donc, c'était leurs attentes. La réunion a été constructive hier soir. On a eu énormément d'échanges, on a énormément dialogué. Les deux parties, donc, que ce soit le rugby ou le musélu, sont parties sur un aspect positif. Les échanges ont été cordiaux, voilà. Et, ce soir, en fait, en question d'hiver, je souhaitais aborder ce sujet et connaître un petit peu, également, votre positionnement vis-à-vis de ce club, qui, quand même, rayonne au niveau local et régional, qui se développe. Et, je voulais savoir ce que vous pensiez par rapport à la vie de ce club sur Maïtrois, voilà, son développement et au niveau, aussi, de la répartition des infrastructures sur la Deux-Ré. Je suis venue hier soir, et c'est vrai que, par rapport à ce qui nous a été présenté, par rapport à ce qu'ils utilisent en infrastructures de la commune de Maïtrois, leur situation m'a paru complètement injuste vis-à-vis, sans vouloir faire de commentaires désagréables, mais vis-à-vis d'autres associations, notamment les équipes de foot. Parce qu'il semblerait qu'ils sont utilisateurs d'un seul terrain, alors que les équipes de foot n'utilisent beaucoup plus, voire 5 à 6 terrains. Donc, par rapport au nombre d'adhérents et d'utilisateurs de toutes ces infrastructures, moi, il me paraît logique de réfléchir à une répartition équitable de tous ces terrains et de tout ce qu'on leur propose. Maintenant, je ne veux pas créer de polémique, bien évidemment. Je pense que tout le monde peut se retrouver à utiliser des terrains en les répartissant de façon complètement équitable pour tout le monde. Ils sont venus quand même hier soir, et pour le dire en nombre, ils sont venus à 13. Comment il n'y a pas eu de débordement dans les propos, ce que parfois, dans la commission, nous avons été parfois confrontés à des comportements autres, et c'est quelque chose que nous pouvons mettre en avant. Ensuite, au niveau de l'occupation du stade de la Dauphrenne, c'est un club qui est venu avec ses arguments, très bien travaillé, donc nous ne pouvons qu'en effet les féliciter par rapport à leurs arguments. Ils ont tout mis en avant, ils ont vraiment positivé et mis en avant la création d'un emploi qui est par cap emploi également. En plus, ils font l'intégration d'une personne qui est en difficulté pour trouver un emploi. Et ils vont également continuer à se structurer par rapport aux jeunes, puisque nous avons parfois abordé, puisque c'était un point sur lequel dans la commission, nous avons parfois discuté de la prise en charge des jeunes, des enfants par rapport au sport. Ils vont également mettre en place un circuit de transport pour favoriser le sport. Donc ça, ce sont des points positifs. Il y a un point où nous avons essayé d'être assez neutres lorsque nous les avons écoutés, mais nous n'avons pas pris de position, parce que nous devons être neutres par rapport à tous les sports, nous devons accueillir tous les sports. Il y aura une décision à prendre, certes, mais nous n'avons pas avancé de réponse dans ce sens. Et par rapport à l'occupation des espaces, des terrains, il y a plusieurs terrains, et c'est là que la réflexion va devoir se faire. Comment faire pour que tous ces sports puissent cohabiter, oui, cohabiter tout en n'étant pas sur les mêmes terrains, car il a bien été mis en avant que ce n'est pas réalisable, qu'une fois un sport, une fois l'autre. Il faut que chaque terrain soit bien attribué, semblerait-il.